Donc amis joggeurs, bienvenue ce soir à la Jog, je suis premier à l'élancé, soyez un peu un du temps avec moi quand même. Donc ce soir, je vais vous parler de Eclipse Performance Tuning, donc venez voir, ça va être à 100 ans, c'est bon. On a plus de 15 minutes, donc qu'est-ce qu'on va voir au programme de ce soir ? On va avoir une collection de tips pour rendre l'Eclipse un peu moins longue, ou un peu plus rapide, comme vous le voulez. Donc on va faire un peu de tuning avec l'Eclipse, donc pour commencer, imaginez que c'est votre Eclipse avant le début de cette soirée. Quand vous allez sortir de cette soirée, votre Eclipse, il y a son bras, ça s'est cool, ça s'est bien terminé. Donc voilà, j'ai oublié de faire un cœur, vous serez content et vous serez fiers de l'utiliser ici, l'Eclipse. D'ailleurs, je vais vous donner un certain nombre, voilà, un grand nombre à utiliser l'Eclipse. Donc je vais vous donner tellement de petites techniques pour l'utiliser. Donc les collections de tips, il y en aura 15 en 15 minutes. Ok, qui suis-je ? Je suis Thibaut. Donc vous avez tous un problème ici, si vous le trouvez. Si vous avez des questions, j'ai un blog que je tiens très sporadiquement à jour, avec quelques petites choses à propos d'Eclipse et différentes choses. Donc un Twitter et un email. Et je suis développeur de la magie, comme la plupart d'entre nous ici, je pense. Nous allons commencer. Les premiers tips... Je vais parler un peu de tips on peut avoir de l'air. Déjà, première question, premier tips... Tips on peut avoir de l'air. Tips on peut avoir de l'air. C'est installez les clips sur ton disque à SSD. Je suis désolé, mais si ton boss ne t'offre pas un disque à SSD, tu ne peux pas travailler dans de même condition. J'ai déjà vu des collègues à moi qui travaillent avec leur workspace sur le disque classique, au disque classique et ce genre de choses. Donc c'était forcément beaucoup plus long. Le premier tips important, l'installe les clips sur ton disque à SSD. Avec aussi ton oven, si tu es de la oven, mais tu vois... Ensuite, nous allons parler des tips un peu plus système. Donc, tips numéro 2. Utilise la dernière version de Java. Sachant que la version de Java que tu utilises pour l'ancien Eclipse n'est pas forcément la même que tu veux utiliser pour compiler. Tu peux utiliser des versions de Java différentes. Tu n'es pas obligé d'utiliser la même version d'Eclipse pour compiler. Que c'est ce qui te permet de lancer l'Eclipse. Et sachant que dans chaque version de Java, il y a un certain nombre d'améliorations qui sont faites. Je te conseille d'utiliser la dernière version de Java. Tips numéro 3. Qui va un peu de pair avec ça. C'est d'utiliser la dernière version d'Eclipse. Sachant qu'il y a aussi des mises à jour qui sont faites régulièrement à propos de différentes optimisations qui sont apportées à chaque mise à jour. Tips numéro 4. Nous sommes toujours dans le système. Après, tips un peu... On va parler un peu de JVM-Tenit. Donc là, c'est un exemple un peu de ce que moi je mets dans mon Eclipse.ini. C'est là où vous configurez votre JVM. Donc là, c'est un peu ce que moi je mets. Vous avez avec la mémoire. C'est pour ça qu'il y a une mémoire suffisante. Il y a cet argument qui est assez intéressant au chargement. C'est le XverifyMem. Ce qui fait que vous ne vérifiez pas les classes. Vous vérifiez pas le bytecode au chargement. Donc ensuite, vous pouvez utiliser différents GC. mais pour ça, il faudrait beaucoup plus de temps pour analyser tous les logs GC. C'est le choix. Ok, je suis désolé de changer de micro. Ok. Donc ensuite, voilà. Donc il y a tous les... Je reprends. Excusez-moi. Tout ce qui est JVM-Tenit. Mais là, on n'aura pas le temps de mettre un peu ce que je mets ici. Mais après, il y a aussi d'autres arguments qui existent. Donc les aggressive opts et tout ce genre de choses que vous pouvez mettre. Mais voilà. C'est pas exactement le... Tips numéro 5. L'antivirus. Ça peut être intéressant que tu mettes ton... Que tu ajoutes à ton antivirus les répertoires Eclipse. Quand ton workspace, ton répertoire M2, il n'y a plus de folder dans la liste blanche de ton antivirus. Sachant que tu ne vas pas scanner à chaque fois toutes tes classes et toutes tes classes que tu compiles. Tifs numéro 6. Un tips numéro 6 qui peut être intéressant. C'est... Je ne sais pas comment vous travaillez, mais... Il y a deux répertoires qui sont indiqués ici. C'est les deux répertoires. En fait, dans ces répertoires, il y a beaucoup de... Tout ce qui va être au niveau de l'historie d'un fichier. L'historie locale d'un fichier. Donc je ne sais pas comment vous travaillez, mais si vous faites... Maintenant, vous avez des outils de gestion de source de version de contrôle système qui vous permettent de faire ça. Donc vous n'êtes plus obligé de comparer votre fichier avec votre localistory. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est localistory. Donc de temps en temps, ça peut être utile de le supprimer de façon à éviter de garder un certain nombre de choses en mémoire et qui est un peu plus long en rechargement. Donc maintenant, nous allons rentrer un peu plus dans un clip à proprement parler. Nous avons quelques tips un peu système hardware. Donc maintenant, on va parler plus des tips à propos des clips. Tips numéro 7. Suspand all value data. Donc c'est pour en fait, je te conseille de suspendre tous les validateurs, donc éviter toutes les vérifications de DTD. Tout ça, c'est dans les préférences. Donc c'est Windows préférence. Donc de suspendre tous tes validateurs. Tu n'en as pas forcément besoin. Maintenant, si tu veux valider, tu as attention à un SennarCube qui te permet de vérifier un certain nombre de choses plutôt que de faire de la réponse. Tips numéro 8. Je te conseille toujours dans les préférences de désactiver les animations. Donc je suis désolé, mais il n'y aura pas de Clippy dans Eclipse. Si ça vous manque, c'est désolé, mais c'est comme ça. Tips numéro 9. Je te conseille aussi d'éviter, c'est des conseils, donc en fait, ce que vous en voulez, c'est vrai que, mais de désactiver les file icons based on content analysis, en fait, c'est pour que chaque interface ou chaque classe a une icône particulière. Je doute que ça soit forcément utile, mais c'est des petites choses que vous pouvez désactiver. Tips numéro 10. Je te conseille aussi de désactiver la mise à jour de ma zone, de la mise à jour de ma zone au changement. C'est pas forcément utile, après, ça peut prendre du temps et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. OK. Tips numéro 11. Je te conseille aussi, encore une fois, que c'est 15 fois des choses, mais parfois, c'est ce que vous voulez avec, donc de désactiver les updates automatiques dans Eclipse. Si tu en as besoin, tu le fais émanuellement. Tips numéro 12. C'est au niveau du démarrage. Normalement, tu peux désactiver tout ce qui est MyLin, tout ce qui est MyLin, tous tes plugins, pour en désactiver le maximum. Moi, ce que je pourrais te conseiller de laisser aux startups, c'est l'Eclipse Automated Error Reporting. En fait, c'est juste un outil qui permet de, quand c'est un problème d'Eclipse, qui permet de reporter les erreurs automatiquement. C'est juste pour les développeurs d'Eclipse, ça leur permet de travailler sur la plateforme ou sur les outils. ça leur permet de voir des erreurs qu'eux n'ont pas forcément. À part les autres, vous pouvez vraiment tout désactiver, tout ce qui est MyLin et ce genre de choses. Vous pouvez... OK. Tips numéro 13. Ça propose le problème view. Donc, en fait, quand tu as des problèmes, tu as une vue avec tous tes problèmes et tous tes warnings. Donc, je donne cette vue. si tu cliques ici, normalement, tu ouvres cette magnifique page de préférence. Et donc, je te conseille aussi, normalement, ça, c'est par défaut, mais tu peux vraiment le mettre à un nombre inférieur, de limiter à 100 ou inférieur le nombre de problèmes que tu affiches. sachant que si tu en affiches beaucoup, il risque d'y avoir des problèmes de lenteur qui apparaissent. Si tu as beaucoup de problèmes et qu'il y a beaucoup d'erreurs, ça sert à rien de toutes les affichées de tout ce qui est bien. Tips numéro 14. À propos du timing CSS. Donc, je te conseille, encore une fois, de désactiver le timing, tout ce qui est timing de CSS. ça change. Voilà, on est, au final, on aime tous un peu VI, on n'a pas forcément besoin d'une guille très importante, donc ça te permet d'éviter, ça te évite de charger le moteur CSS qui est quand même assez court. Le tips numéro 15, qui va être mon dernier, en fait, je te conseille aussi de désactiver la... le correcteur astrographique, sachant que vous êtes tous des développeurs et vous savez tous qu'écrire des commentaires, ça sert à rien. De toute façon, le code, du bon code, c'est du code qui se passe des commentaires, donc de toute façon, je te conseille de désactiver ça. Là, je vous ai fait un petit aperçu avec 15 tips, donc c'est vraiment vraiment rapide pour vous présenter des petites astuces à propos de... de la... à propos des clips. Mais donc, en conclusion, j'ai une magnifique... un magnifique comic strip qui dit que, de toute façon, ce sera toujours long. Donc, quoi qu'on fasse, ce sera toujours long. Donc, si tu veux, ce sera pas long, tu peux essayer VI, mais ça ne sera pas forcément la même chose. Donc, si vous avez quelques questions, approchez ça. Suyez à votre écoute. Après, les premières parties, c'est associé pour IntelliJ. La première partie, c'est associé pour IntelliJ. Pour approcher le système, mais voilà. Donc, si vous avez des questions... Merci.